J'aimerais vous faire une confession ce matin, je sais que ça ne m'aidera pas. Et si la directrice du ministère des Enfants est là, ne me lance pas rien, s'il te plaît. Mais le ministère des Enfants, personnellement, j'ai toujours sous-estimé l'impact. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais j'ai sous-estimé l'impact qu'on pouvait avoir auprès des enfants. À chaque fois que je lisais sur un missionnaire, il était auprès des enfants. À chaque fois que je parlais avec un missionnaire, il était auprès des enfants. Tout ce que je voyais par rapport à la mission, c'était auprès des enfants. Et moi, dans ma tête, je me disais, il me semble que c'est plus facile de parler avec un adulte. Il comprend tout de suite. Je n'ai pas besoin de répéter 20 fois la même affaire. Il comprend. Et je sous-estimais le ministère auprès des enfants. Alina, tu peux venir. Mais je sais aujourd'hui qu'on ne doit pas minimiser. On ne doit pas minimiser ce qu'on fait auprès des enfants parce que chaque petit geste compte. Et Alina, elle va vous raconter une portion de son témoignage et ça va vous démontrer combien c'est important à le ministère auprès des enfants. Merci, Denis. Je suis née dans une famille qui fait partie de la classe moyenne de la société moldave. Mes parents ont survécu les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, la famine et beaucoup d'autres difficultés que moi. Je me rappelle vaguement, mais je sais que pour eux, c'était très, très, très difficile. Mais ils travaillaient fort pour nous offrir le nécessaire. On ne manquait pas de nourriture. On avait de l'espace dans la maison. Mais tout ce qu'on a aujourd'hui en abondance, moi, je n'avais pas. Des jouets, des sucreries, des chocolats, des bonbons, tout ce que nos enfants maintenant ne regardent même pas, moi, je ne les avais pas. Et ça ne me dérangeait pas parce qu'on trouvait des jeux, des petites baguettes de bois, on jouait dans des briques, n'importe quoi juste pour jouer. Et ça ne nous dérangeait pas. Mais après, quand l'Union soviétique est tombée, les portes du pays se sont ouvertes pour des équipes missionnaires. Et beaucoup d'équipes missionnaires ont commencé à visiter ces petits villages. Et moi, je suis le fruit d'un de ces voyages missionnaires. Je me rappelle qu'un pasteur Philippe racontait qu'il passait dans des villages, ramassait des enfants pour des spectacles à l'église. Donc, j'ai été invitée à un de ces programmes d'évangélisation pour enfants. Et à la fin, on m'a offert comme cadeau un jouet. Je me rappelle que j'étais tellement touchée. Je me suis dit, ils sont différents, tout est différent ici. C'est la première fois que je suis entrée dans une église évangélique. Et je voyais tellement, je dis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces gens qui viennent partager leur générosité envers moi, qui viennent partager les choses avec nous. Ils ont traversé moitié du monde pour venir me donner quelque chose. Et j'étais tellement touchée, mais je suis allée à la maison toute excitée d'avoir mon jouet que je n'avais pas du tout. Puis je le gardais, j'étais très, très, très contente. Mais est-ce que ce missionnaire pouvait se rendre compte que cet enfant à qui il a accordé le petit jouet va grandir, va dédier sa vie à Jésus? À 14 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et depuis là, je le suis et toute ma vie, je vais le suivre. Est-ce que lui, il pouvait se rendre compte? Moi, je ne pense pas. On ne pourrait jamais mesurer l'impact d'un voyage missionnaire dans la vie des gens. Mais moi, je le sais que c'est une réponse à une prière d'enfant, à un rêve d'enfant. Et je suis reconnaissante à cet homme-là parce que ça m'a éveillé mon intérêt. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces gens? Pourquoi ils sont différents? J'aimerais moi aussi être comme ça. J'aimerais moi aussi avoir ça. Et à mon tour, je suis rendue une bénédiction pour les autres. Merci. Amen. Et cette année, elle revient avec nous parce qu'elle a à cœur aussi son pays. Donc, imaginez, s'elle n'avait pas eu ce jouet-là, peut-être qu'elle ne serait même pas ici. Et elle ne pourrait même pas servir avec nous auprès de la Moldavie dans la traduction. Donc, je rends gloire vraiment à Dieu des petits gestes qui ont un impact éternel.